Musique 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 Bonjour et bienvenue sur la chaîne Largonaut Alors ça c'est un petit vlog que je compte te mettre là au début du mois et en fait d'où est-ce que je te parle et bien là je suis à SIF la fondation de corail de Saba et je vais aller plonger avec eux aujourd'hui je vais en profiter pour faire quelques plans de la vidéo pour mon documentaire Oursin Musique 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 Et puis surtout en premier et ça ça va être la partie la plus cool on va aller explorer un récif personne n'est jamais allé How do you discover this reef ? The entire south side is a real reef near a long time it's our oldest reef and on the Snellius which is the navy ship that maps the bottom of the ocean every 10 years I saw that there was a big patch of reef promising piece of geographical formation follows a rough shape of where it starts from about 50 meters deep here because the light penetrates really far so 50 meters might seem quite deep but for the corals here it's doable also for the seagrass actually and then it comes up and it sort of goes back down again and up and down in these strips right ? So I saw those on the Snellius and I saw a really big one between Hole in the Corner and Charles Quarter somewhere out here Okay So I really want to check that out A new dive site Maybe Maybe We'll see I just want to look at it So let's do that and can you show me where are your transportation okay so the coral out plants it's there there in 2018 we planted about 15 fragments of the Acropora cervic cornice they've been doing pretty well however we lost about five to eight fragments of those but the ones that are still out there they thrived they grow from this big to out of this big and today we're going to go back and measure them all over again to have a comparison between 2018 and today the corals that are still alive of course okay So that's what we're going to do for this little vlog we're going to explore a new recif and cartograph the bottom and we're going to check the corals and we're going to check the corals and we're going to check the corals it's going to be the meteor Do you want to see? We're going to go in Indonesia they have a restaurant in Indonesia they have a restaurant it's been a week we have a Neuron he does his life in the port he sits on the boats well he does caca partout a pelican he has a restaurant our C'est parti ! Partons à l'exploration ! Partons à l'exploration ! Partons à l'exploration ! Donc maintenant, on va aller au niveau de la zone, au lieu des transplantations de corail, et on va voir comment se portent nos acro-poras. Attends, je te remontre. Bon allez, on va voir ça ! Qu'est-ce que tu fais, Elle ? Cet homme a éternué, on l'a viré du bateau. Deuxième plongée pour aller mesurer des tailles d'acro-poras. On va voir comment ça se passe, mais je ne m'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça ne peut pas être plus un échec que la première où on cherchait le récif qu'on n'a pas trouvé. Donc là, on va voir des cordes de serre. Bien se passer ! On va voir des cordes de superm LGBTC'… On va voir des cordes de Serre douze. Tout d'abord, ça va bien se passer. Pu uns todavía défendre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bam ! Il l'a défoncé Donc le lionfish il est pêché Parce que c'est pas une espèce endémique de la région Et elle pose beaucoup de problèmes Donc il est régulé, il est tué le plus possible Et là Yello il va nous montrer comment est-ce qu'on Prépare le lionfish Pour pouvoir le cuisiner plus tard Sans se blesser avec les pics Donc le lionfish a spines Il y a trois différents locations Le plus prominent sont ici Ce sont des poissons Ici Vous pouvez voir si je peux le faire un petit peu Il y a deux ou trois Une, deux, trois Et puis parfois On les a sur la tête Oui, ici Ici c'est un petit C'est juste là C'est très simple Hum, ces n'ont pas de spines Mais je les prends en même temps Euh, attendez une minute Là j'ai un petit problème Parce que je suis en train de faire le montage de la vidéo Et ce qui se passe à ce moment là C'est que Yello va l'ouvrir en deux Et je sais pas si je peux vous montrer ça Enfin je sais pas si vous avez envie de voir ça En fait dans les vidéos Dans les prochains documentaires que je compte faire Je compte parler du lionfish Et je compte même justement vous montrer les organes Parce qu'il y a des choses qui sont super intéressantes Notamment le fait que Les lionfish dans les Caraïnes Ce sont des poissons obèses Ils ont plein de dépôts de graisse Et ils ont leur foie complètement éclaté Mais pour ça Il faut le découper Il faut l'ouvrir Et puis il faut arracher le foie à main nue Donc dites-moi dans les commentaires Si ça vous choque ou pas Comme ça je sais si je pourrais en fait Mettre ce genre de plan dans les prochaines vidéos Bon on retourne à la vidéo Il y a encore un dernier petit truc que j'ai envie de vous montrer Bon alors en revenant J'ai un collègue qui m'a appelé sur la radio En me disant qu'il avait trouvé un poulpe Et il est en train de faire des photos macro du poulpe Et moi je t'avoue que j'aimerais bien faire une petite vidéo D'un octopus Donc avant de quitter l'océan Je vais appeler mon collègue Il va venir me chercher Et puis je vais essayer de t'emmener voir le pieu Je vais pas faire beaucoup d'images De moi qui plonge Mais je vais essayer de me focaliser sur la pieu Parce qu'il me reste plus beaucoup de batterie Donc j'espère que je vais pouvoir te montrer ça Allez à tout de suite Et voilà donc notre petit octopus Et je vais t'appeler Raoul Raoul le poulpe Ça sonne plutôt bien Selon mon collègue biologiste marin Max Canut Le gars en arrière plan là Il s'agit d'un octopus Burry Si tu connais le nom de sa famille en français N'hésite pas à me le dire en commentaire Parce que moi j'ai pas trouvé Il était vraiment très plaisant à filmer Car Raoul interagissait avec nous Max avait ramené différents cailloux De différentes tailles Et Raoul avait un faible pour celui-ci Mais oui Avec ses petits bras Il vient le chercher Et il doit sûrement essayer de construire une véranda Pour sa résidence secondaire Moi j'aime beaucoup les pieuvres C'est vraiment un animal fascinant Et j'espère pouvoir un jour t'en faire toute une vidéo En plus en photo ils sont super Et j'en profite pour te parler de mon Instagram Argonautes-travel Où tu pourras retrouver par exemple cette photo Ou bien celle-là Et puis plein d'autres Avec des petites stories Des trucs bien Comme toujours si tu veux me soutenir N'hésite pas à partager mon travail Et surtout à t'abonner On se rapproche tranquillement des 1000 followers Et ça m'encourage beaucoup pour l'avenir Surtout en ce moment Tu retrouveras normalement une vidéo Argonautes Pro Dans quelques semaines Et on se retrouve le mois prochain Pour un vlog Ou mieux Si j'arrive à le filmer Pour un documentaire Qui parlera des espèces Clé de voûte Dans l'écosystème Pour finir Je compte faire une petite vidéo FAQ Pour mes 1000 abonnés Donc si tu as des questions générales Sur ma chaîne Ou sur moi N'hésite pas à les poser Dans les commentaires J'y répondrai Encore une fois Merci d'avoir regardé cette vidéo Et on se dit A bientôt dans le bleu Ciao Oh j'oubliais Si tu te demandais Comment est-ce que je réalise Mes plans macro Ou mes photos Et bien c'est comme ça Et je ne touche Même pas le sable Et ouais Et ouais